Bon, je crois que ça fait longtemps que je ne vous ai pas testé un trépied vidéo sur la chaîne. C'est du matériel que j'ai envie de tester plus régulièrement. Et justement, aujourd'hui, j'ai un trépied qui va peut-être vous intéresser. Smallrig a sorti son premier trépied vidéo. Ils ont sorti leur tout premier projecteur LED il n'y a pas longtemps et ils viennent aussi de commencer une gamme de trépieds vidéo. Alors, comme la plupart des produits que conçoit la marque, là, on est sur un trépied plutôt entrée de gamme. Je pense qu'il est plutôt accessible. Je crois qu'en France, on va le trouver aux alentours de 199 euros. Alors, petit aparté, il semblerait que tout le monde ne l'ait pas compris quand je dis qu'un produit n'est pas cher ou qu'il est accessible. Je ne base pas mon constat par rapport au coût de la vie, par rapport au pouvoir d'achat des Français. À chaque fois, je situe toujours la valeur d'un produit par rapport à sa catégorie et par rapport aux produits dans sa gamme qui sont proposés par cette marque ou par d'autres marques sur le marché. Donc, oui, pour un trépied vidéo, là, je ne parle pas de trépied photo, mais trépied vidéo, ce n'est pas très cher. Alors, je reconnais que c'est quand même un investissement, mais s'il y a des caméras qui coûtent 6 000, 7 000, 10 000 euros, 20 000 euros, eh bien, c'est pareil au niveau des trépieds. Un trépied vidéo professionnel, eh bien, il faut au moins mettre un billet de 1 000 euros, voire plus. Alors, évidemment, je parle du milieu pro. Si c'est juste pour faire des vidéos YouTube ou si, tout simplement, l'audiovisuel, la vidéo, ce n'est pas votre cœur de métier, peut-être que dans ce cas-là, un simple trépied photo vous conviendrait ou un trépied vidéo un peu entrée de gamme comme celui-là. Voilà, c'était juste une parenthèse parce qu'il y a toujours des gens dans les commentaires qui trouvent que les produits que je présente sont un peu trop chers. Mais je pense que c'est important toujours de replonger le produit dans le contexte et déjà d'avoir une connaissance de tout ce qui se fait sur le marché audiovisuel. Donc, je reviens au SmallRig AD01, c'est son nom. Là, on a un trépied complet avec la rotule vidéo. Donc, comme je vous disais, c'est leur tout premier trépied vidéo. Maintenant, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que c'est une option viable pour débuter dans le monde des trépieds vidéo ? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Alors déjà, le produit, il arrive dans un sac de transport. C'est du classique, il est un peu rembourré. À l'intérieur, on a une pochette pour ranger la documentation, des clés à laine ou encore le manche de la rotule. On retrouve également un chapeau de protection avec un cordon de serrage pour la rotule. Je ne trouve pas que c'est forcément très pratique. Il aurait été plus simple de rajouter un renfort ou de doubler le rembourrage à une des extrémités du sac. Et puis, il y a une bandoulière pour le porter. Donc, ça, c'est déjà un point positif. Pour moi, c'est indispensable d'avoir un sac de rangement et de transport pour un trépied vidéo. Ensuite, je vous donne les caractéristiques importantes de ce trépied. Au niveau du poids, l'ensemble pèse 4 kg, donc les jambes plus la rotule. Quand il est plié, il mesure 89 cm. Et tu vois, on a aussi des petites attaches pour accrocher les jambes entre elles. Ensuite, ce trépied, il a 3 positions, 3 tailles. Première position avec une section, la hauteur est de 85 cm. Avec deux sections, la hauteur est de 135 cm. Et troisième position, donc la taille maximale. Et là, on est à 186 cm. Donc, au niveau de la hauteur, pas de problème. C'est assez polyvalent. Ça va monter quand même assez haut. Par contre, là, on va être plus limité au niveau de la taille minimale. On ne pourra pas faire des prises de vue au ras du sol. Ensuite, au niveau de la manipulation des jambes, le déverrouillage est très simple. On a juste un loquet de serrage. Les jambes glissent assez facilement. Donc, on peut assez rapidement modifier la taille du trépied. Évidemment, ce n'est pas aussi rapide et efficace que les derniers trépieds de chez Satchler. Mais, en même temps, ce n'est pas comparable. Ce n'est pas du tout la même gamme. Il est également possible de resserrer et desserrer chaque verrouillage avec une clé à laine qui est fournie. Au niveau des pieds, on a un embout en caoutchouc qui s'adapte au terrain. Ça va protéger le parquet, le carrelage, des rayures. Après, je me dis qu'en extérieur, si on l'utilise dans l'eau, la boue, dans des conditions un peu extrêmes, je pense qu'il y a moyen de perdre l'embout en caoutchouc. Après, comme ça peut s'enlever, ça veut dire aussi qu'on peut le remplacer. Pour l'instant, je ne crois pas que Smallery propose la pièce à l'unité. Chose intéressante, la marque a réfléchi au design. On peut porter facilement le trépied à la main au niveau de la partie qui se trouve au-dessus du verrouillage supérieur, donc juste ici. C'est toujours pratique de pouvoir porter directement le trépied à la main sans avoir à le ranger dans le sac et surtout sans devoir se coincer ou se pincer les doigts entre les différentes jambes. Ensuite, au niveau de la tête fluide, elle utilise un bol de 75 mm qu'on peut démonter. Si tu possèdes comme ça déjà une tête compatible avec un bol 75 mm, tu pourras l'utiliser. Sur la rotule, on retrouve également un niveau à bulle. Maintenant, au niveau de l'utilisation des ajustements, on va pouvoir effectuer un mouvement à 90 degrés vers l'avant, 75 degrés vers l'arrière ou encore 360 degrés en panoramique. Il y a également un système d'amortissement directement intégré dans la rotule. Pour le tilt, on a une sorte de contrepoids, il y a une petite résistance. Après, il n'y a aucun niveau de friction sur ce trépied, donc on ne pourra pas l'utiliser pour faire des panneaux descriptifs, des mouvements de suivi bien fluides. Ça, c'est pour moi une des différences principales entre les trépieds, surtout les rotules vidéo, entrée de gamme et les gammes professionnelles. Il y a également un seul endroit où on va pouvoir visser le manche. Généralement, on en a au moins un de chaque côté de la tête. Là, ce n'est pas le cas. On n'a pas non plus un manche télescopique, on a quelque chose de très simple. Ensuite, au niveau du système pour le plateau rapide, on a un système de serrage sur le côté. Mais par contre, pour enlever le plateau, on ne va pas le faire glisser. Il y a un petit loquet à tirer sur le côté. Ça va pousser un côté du plateau vers le haut. Ensuite, on n'a plus qu'à retirer la caméra, donc ça, c'est quand même assez rapide comme système. Cette rotule vidéo, elle est compatible avec les plateaux type Manfrotto. Celui-là, il vient avec une vis un quart de pouce et une vis 3 huitièmes qui est rangée par défaut sous la rotule. Donc ça, c'est pas mal. On peut ranger des vis de secours de sécurité en fonction de la caméra qu'on utilise. Il y a également une clé Allen qui est rangée dans le plateau rapide. Ça, c'est toujours très pratique et c'est un peu devenu une spécialité de chez Smallery. On a aussi un système de sécurité si la rotule penche vers l'avant. Et puis enfin, l'originalité de cette rotule vidéo, c'est qu'il y a un petit loquet à déplacer qui rend la rotule compatible avec les plateaux rapides standards, mais aussi celui du DJI RS2. Donc si tu as besoin de changer le plateau, il faut juste faire l'ajustement sur la rotule et tout de suite, ça permet de passer rapidement d'un gimbal à un trépied. Au niveau de la capacité de charge maximale, la marque l'annonce à 8 kg. Ça devrait être suffisant pour une grande majorité de setup, en tout cas dans le monde amateur, entre guillemets. Après, pour les plus gros rigs, il y aura des limitations. Au niveau du matériau, le trépied est fabriqué dans un alliage d'aluminium. Ça n'a pas l'air trop fragile, en tout cas toujours en ayant en tête la valeur du produit. Maintenant, il faudra voir sur le long terme ou alors faudrait réfléchir à un test de résistance, de solidité que je pourrais faire passer à tous les trépieds vidéo que je teste sur la chaîne. Je ne serai pas trop ce qu'on pourrait faire, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Donc au niveau du prix, je vous l'ai dit, on le trouve aux alentours de 199 euros en France. Je crois que sur Amazon, il y a quelques trépieds qui sont un peu moins chers. Je crois qu'il y a la marque Kyer, New Wear. Alors, c'est des trépieds que je n'ai pas testés, donc je ne peux pas vous les comparer. Je ne donnerai pas mon avis. Je pars du principe que Smallrig, c'est une marque connue. Elle a fait ses preuves dans le monde de la machinerie. Maintenant, elle s'attaque au milieu du trépied vidéo. Bon, on peut lui faire un minimum confiance. Je pense qu'elle sait ce qu'elle fait et je pense qu'on est quand même sur un prix raisonnable. Après, ça aurait été au-delà des 200 euros. Bon, là, je me serais dit oui, mais il manque certainement des choses comme les frictions. Là, j'aurais aimé en avoir quelques-unes, juste un ou deux niveaux de friction. Donc là, on a un trépied basique avec vraiment le minimum syndical requis, mais ce n'est pas non plus une arnaque en plastique qui va se casser au moindre choc. Donc, je finis par vous donner mon avis. Je trouve que pour un trépied vidéo, on est pas mal. Pour un trépied entrée de gamme, on est en dessous des 200 euros. Il n'est pas révolutionnaire. Je pense que la marque ne prend pas trop de risques à ce niveau-là. Il y a le petit loquier pour utiliser à la fois des plateaux Manfrotto, mais aussi le plateau du DJI RS2. Ça, c'est assez intéressant. Je ne crois pas avoir vu ce système chez d'autres marques. Après, il y a des petits détails qui sont toujours assez intéressants, comme le fait d'avoir pensé à un endroit où on pouvait prendre à la main et porter le trépied facilement. On a le niveau à bulle, mais ça, ça devient du classique. Et puis, le système de plateau rapide qui se tire vers le haut, c'est plutôt simple à utiliser. Et puis, on a surtout aussi un trépied qui peut monter en hauteur. Là, je rappelle, jusqu'à 186 cm. Et ça, ce n'est pas toujours le cas des trépieds vidéo. Parfois, on s'arrête à 150, 160 cm. Et si on veut prendre un point de vue un petit peu en l'air pour faire peut-être une plongée, eh bien, c'est toujours intéressant d'avoir un trépied comme ça qui monte assez haut. Pour moi, le principal manque, et c'est souvent le cas de ces trépieds vidéo entrée de gamme, c'est le fait qu'on n'ait pas de friction. Alors, je ne demande pas forcément 8 niveaux de friction, comme on peut parfois le retrouver sur les trépieds vidéo professionnels. Mais au minimum, un niveau de friction ou deux niveaux de friction, c'est quand même le bienvenu. Parce que ça permet tout de suite de pouvoir effectuer des mouvements un peu plus fluides et de profiter pleinement d'un trépied vidéo. Un trépied, ça ne sert pas qu'à faire des plans fixes. Non, ça sert à suivre un comédien. Ça sert à faire des panneaux descriptifs ou des suivis beaucoup plus rapides. Et si tu ne peux pas contrôler ce niveau de résistance, eh bien, il y a toujours des risques de transmettre de la saccade, des vibrations. Donc moi, personnellement, au point où j'en suis, maintenant, je recherche uniquement des trépieds, des rotules vidéo qui ont plusieurs niveaux de friction. Mais je considère honnêtement que ça, pour commencer, c'est suffisant. Ça va faire le job et voilà, ça va pouvoir vous tenir quelques années. On a un truc qui n'est pas ridicule. Si vous êtes vidéaste, si vous lancez votre entreprise, ça fait un peu pro. Vous sortez un trépied vidéo devant le client. Voilà, il voit que vous êtes quand même un peu équipé. Donc voilà, si vous avez un boîtier avec son accessoirisation qui monte aux alentours de 3, 4, 5 kilos, je pense que ce trépied sera adapté et suffisant à partir du moment où vous n'avez pas besoin de faire des suivis des panneaux très fluides. Maintenant, si vous avez des caméras plutôt haut de gamme ou alors début de gamme cinéma, type C70, FX6, FX9, peut-être une Cica Pro, une RED ou encore autre chose, plus si vous rajoutez quelques accessoires par-dessus, je pense que là, ça vaut le coup de passer sur une gamme supérieure. Voilà les artistes, j'espère que ça vous a plu. Petite vidéo pas très longue pour vous présenter un trépied vidéo. Je vais essayer de tester un peu plus de produits dans ce genre sur la chaîne YouTube et puis surtout dans des gammes différentes, un petit peu à tous les prix pour essayer de répondre aux besoins de tout le monde parce que je sais que j'ai une audience assez variée. Il y a des gens qui débutent, qui commencent à découvrir le matériel vidéo. Et puis il y a même quelques boîtes de prod avec plus de moyens. Et là, le besoin est totalement différent. Voilà les amis, j'attends votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, vous avez les liens en description. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Benjamin avec Derrière la Caméra. Ciao les artistes ! Sous-titrage ST' 501